... Bonjour à tous et à toutes. L'intitulé de cette conférence, c'est le défi de la coopération logistique face au changement d'échelle de la bio. Donc depuis hier, notamment sur la conférence pendant laquelle on a accueilli les acteurs de la grande distribution, on parle de changement d'échelle. Alors ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que le changement d'échelle, il n'implique pas forcément la croissance illimitée de la bio en grande distribution. Le changement d'échelle, finalement, il se fait sur différents canaux de distribution. Et on le voit très bien sur les chiffres de la bio qui sont publiés tous les ans par l'agence bio. On a bien entendu la grande distribution qui voit sa part de marché plutôt stable dans le temps et bien sûr ses ventes augmentées. Mais on a derrière les circuits spécialisés et la vente directe qui sont aussi des moteurs de la croissance de la bio. Donc finalement, on a là des circuits de distribution qui finalement sont peut-être complémentaires ou en tout cas se tirent vers le haut les uns les autres. Donc quand on parle bien de changement d'échelle, on parle de plusieurs circuits de distribution et donc c'est la massification de l'offre bio sur ces différents circuits de distribution. Il y a également la restauration collective. On en a un peu parlé hier, mais il y a d'autres conférences qui l'abordent dans le salon. C'est aussi quelque chose d'important. Le changement d'échelle, c'est aussi en termes peut-être géographiques de plus en plus de régions, de plus en plus de villes et de plus en plus de campagnes qui voient arriver une offre en produits biologiques. Dans les centres urbains, on voit une multiplication typiquement des magasins spécialisés. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc ça pose des vraies questions de comment on fait pour approvisionner ces centres urbains, par exemple. Ce mouvement de changement d'échelle, avec plusieurs canaux de distribution, s'accompagne d'une demande sociétale à la fois du côté consommateur, citoyen, mais aussi une volonté des producteurs et de leur groupement de relocaliser. Alors la relocalisation, c'est un terme qui peut être vague et qui peut être finalement compris sur plusieurs échelles. Mais quand on prend un peu de recul, on se dit finalement que la relocalisation, c'est comment est-ce qu'on fait pour rapprocher les bassins de production avec les bassins de consommation. Et donc finalement, chaque acteur, chaque producteur va essayer de trouver sa solution pour rapprocher le bassin de consommation et le bassin de production. Et tout ceci en fonction des débouchés qu'il a déjà. On a ici une palette d'intervenants qui finalement travaillent avec des débouchés différents. Et donc la notion de relocalisation, elle va être entendue d'une manière différente. Et donc quand on parle de relocalisation, ça n'exonère pas de penser à la logistique. Donc la logistique, c'est vraiment une question en termes de temps de travail pour les producteurs, en termes de coûts, en termes de savoir-faire, en termes de travail physique également. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est à penser au niveau de la relocalisation autour de la coopération logistique. En vente directe, typiquement, la multiplication des points de vente, la multiplication des tournées peut être une charge pour les producteurs. Tout autant que ça peut être intéressant aussi pour rencontrer d'autres producteurs et rencontrer des consommateurs en direct. Mais c'est aussi un vrai travail. Et il y a des professionnels de la logistique. Donc que peuvent apporter ces professionnels de la logistique ? Quand on commence à travailler avec des acteurs économiques qui sont plus importants, typiquement comme la grande distribution, ou même certains gros magasins spécialisés, là on a affaire à des acteurs économiques qui attendent vraiment, qui ont des jours de livraison spécifiques, qui veulent des volumes importants, avec un flux important. Donc là, il y a finalement une préparation de la commande qui n'a rien à voir avec la vente directe. Donc on va se retrouver face à d'autres défis pour la coopération logistique. Et donc c'est un peu, finalement, toutes ces choses-là qu'on veut explorer dans la conférence de ce matin. Donc bon, c'est assez rapide, ça va durer une heure et demie, mais on a des intervenants, des intervenants finalement qui vont pouvoir nous éclairer sur toutes ces questions-là. On va commencer par l'intervention de Gwenaëlle Raton, qui est chargée de recherche à Leafstar, qui est chargée de recherche en géographie sociale. Donc tu nous expliqueras un peu ce que tu fais et finalement comment toi, tu analyses ces questions logistiques. On a avec nous aussi un producteur de la Manche, Christophe Gosselin, du GIE Bio Diversité, donc en deux mots, qui lui, avec ses collègues producteurs, livre Paris en vente directe, mais pas de proximité finalement, c'est un peu ça. On a avec nous également Mathieu Lancri, donc administrateur de la FNAM, mais également président de la coopérative Nora Bio. Et on a un duo avec Pierrick Lefeuve de AB Nutriments et Johan Gouary de L'Orger, qui, eux, vont nous parler un peu de comment on coopère au niveau de la logistique, comment on collabore, mais aussi comment on peut collaborer un peu plus sur la commercialisation, sur les achats. Donc voilà la palette d'intervenants qu'on a ce matin. Je passe directement la parole à Gwenaëlle, qui va nous éclairer sur ce qu'est la logistique et ce qu'elle implique. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à parler de logistique et d'avoir créé une conférence spécifique sur ce sujet, qui est un sujet qui prend de l'ampleur aujourd'hui parmi les acteurs des circuits courts, alors que c'est un terme qu'on a collé encore beaucoup aux chaînes longues. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, cette question de la logistique est saisie par de plus en plus d'acteurs de terrain, qui travaillent sur les circuits courts notamment, avec une volonté de former, de sensibiliser notamment les producteurs à cette question de la logistique. Et puis par ailleurs, dans la littérature scientifique, on a de nombreux travaux qui émergent avec une connaissance de plus en plus développée sur ces aspects de transport, surtout un peu plus ouvert maintenant à la question d'autres opérations logistiques, comme la transformation des produits, mais on a un peu moins de connaissances que sur le transport actuellement. Donc voilà, un intérêt important qui est relativement récent. Et puis une question de la logistique qui reste quand même un peu ambivalente, parce qu'à la fois c'est un terme qui fait référence aux chaînes longues, au commerce international, et à la fois pour des producteurs qui vendent en circuit court, ça fait quoi à des préoccupations qu'ils ont sur leur exploitation, qui est savoir comment gérer les activités de production et toutes les autres opérations qui sont liées à la commercialisation en circuit court, notamment aller livrer ses produits, entretenir le lien avec les consommateurs, transformer son produit, voilà, tout un tas d'activités qui peuvent être chronophages et prendre du temps de faire réalité de production, et donc qui questionnent véritablement certains producteurs. Et puis une diversité de discours aussi, avec certains producteurs qui parlent très facilement de problèmes organisationnels sur l'exploitation pour ces questions-là, et puis d'autres qui n'en évoquent pas, ce qui peut être lié à un certain contexte, on sait qu'aujourd'hui la demande est forte et l'offre ne répond pas toujours à cette demande, et donc du coup on peut avoir certains producteurs qui finalement vont choisir les bons circuits, les bons clients, ceux qui vont avoir moins d'exigences sur les délais, sur le nombre de livraisons, et donc ce qui peut cacher finalement un petit peu les probiotiques organisationnelles, donc tout l'enjeu c'est avec le développement de la bio, des produits de proximité, c'est de voir comment vont être gérées ces probiotiques organisationnelles. Donc je vous propose de montrer aujourd'hui quels peuvent être l'intérêt qu'on a à se saisir de cette question de la logistique, en définissant d'abord ce que c'est la logistique, et puis de voir ce que ça implique concrètement au sein des circuits courts. Alors petite parenthèse, moi je travaille dans un laboratoire de recherche qui travaille sur le transport de marchandises et la logistique, et je travaille plus articulièrement sur les circuits courts, j'ai déjà pas mal évoqué ce terme là, donc je parlerai du bio mais aussi du conventionnel, puisque c'est un cadrage un peu général, et puis je centrerai sur la limitation du nombre d'intermédiaires et la proximité, même si vous serez concernés et les intervenants par les chaînes plus longues, je pense qu'on a tout intérêt aussi à voir ce qui est plus spécifique à cette augmentation de la proximité et de la limitation du nombre d'intermédiaires. Alors concrètement, qu'est-ce que la logistique dans les laboratoires de recherche qui travaillent sur la logistique ? On s'intéresse à la logistique des chaînes longues, alors c'est du transport international massifié, c'est du commerce international, la division internationale du travail, ce sont des conteneurs comme on voit ici, mais ce sont aussi de grandes infrastructures, c'est ça la logistique, mais c'est pas que ça, et pour bien comprendre ce qu'est la logistique, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de cette fonction, et notamment l'histoire de cette fonction au sein des entreprises. La logistique, ça a longtemps, et d'abord été du transport, surtout du transport, et puis aussi un ensemble d'interventions matérielles sur les produits en marge de leur fabrication, donc ça veut dire concrètement du transport, du conditionnement, de la palétisation, donc des choses assez basiques qui sont très bien maîtrisées jusqu'à présent, dans l'objectif d'amener le bon produit au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes quantités, et à un coût qui est maîtrisé. Donc effectivement, ça c'est la logistique, mais dans les années 70-80, les acteurs économiques ont considéré cette fonction logistique comme une véritable fonction stratégique pour leurs entreprises, c'est devenu plus que la gestion des flux physiques, mais c'est devenu aussi la gestion des flux informationnels, et puis jusqu'à s'étendre, jusqu'à la gestion des flux financiers. Donc on peut considérer que la fonction logistique, c'est la fonctionnalisation des flux financiers, matériels et d'informations, et puis dans les années 90, la fonction logistique s'est encore complexifiée. On considère que c'est aussi et avant tout une fonction de coordination entre acteurs, c'est-à-dire que pour bien faire circuler les informations, les flux financiers et les produits, il faut finalement que tout le long de la chaîne, chacun des acteurs puisse bien se coordonner, et donc ça a été un des grands enjeux dans les chaînes longues, avec ce défi considérable quand même de parfois arriver à concilier des intérêts, au sein de la même chaîne, qui peuvent être très divergents. Alors, maintenant que j'ai brassé un peu ce que c'est que la logistique en général et l'évolution, concrètement, ça recouvre quoi dans les circuits courts ? Souvent, quand on parle de logistique, on considère la logistique avale, celle de la distribution, qui est effectivement la plus visible. Mais si on veut considérer la logistique dans son ensemble, il faut considérer tout ce qui se passe sur l'exploitation, pour prendre en compte, par exemple, comment s'organise la production, comment les producteurs gèrent leur approvisionnement et leur transformation. Donc, concrètement, sur une exploitation, c'est quoi la logistique qu'on appelle amont ? C'est, par exemple, toutes les opérations qui sont allées à l'approvisionnement en matière première. Je pense notamment à la grande difficulté auxquelles sont confrontées les producteurs de volailles bio à s'approvisionner en céréales bio. Donc là, on peut avoir des coûts extrêmement importants et un temps aussi consacré à ces tâches qui est extrêmement important. Ça recouvre aussi toutes les activités de transformation, de stockage, de conditionnement, de prise de commandes, de préparation de commandes. Donc, autant de tâches qui se surimposent à la production et qui sont extrêmement importantes pour la commercialisation, qui conditionnent la circulation des produits de la ferme jusqu'au consommateur. C'est non seulement ces opérations, et ça, il faut bien avoir ça en tête, mais c'est aussi tout ce qui est gestion, planification et coordination de toutes ces tâches sur l'exploitation. Autrement dit, c'est un véritable métier. C'est beaucoup de temps. Et puis, au-delà de la logistique amont, il y a ce qu'on connaît un petit peu mieux. C'est la logistique avale, qui est la logistique de la distribution au consommateur ou à un intermédiaire. Avec toutes les activités de livraison, on entend aujourd'hui beaucoup de producteurs qui disent livrer plusieurs fois par semaine. Parfois, certains qui livrent tous les jours. Donc, on peut vraiment se poser la question de la durabilité de ce commerce et de ces circuits lorsqu'on a un temps aussi important consacré juste à transporter les produits. Et puis, ça renvoie aussi la logistique à une autre dimension qui est la logistique inverse ou reverse logistique, qui sert finalement au retour, notamment, des contenants pour que le producteur puisse à nouveau reconditionner les produits. Et qu'on peut élargir aussi aux notions que vous connaissez peut-être d'économie circulaire ou métabolisme urbain, qui sont cette idée de faire revenir notamment les déchets sur les terres agricoles en termes de fertilisation. Je pense notamment aux travaux de Sabine Barles dont on pourra parler ensuite, si vous le souhaitez. Donc, la logistique, c'est bien toutes ces dimensions-là pour les circuits courts. Donc, ce n'est pas seulement les grandes infrastructures et les flux massifiés tels qu'on en a parlé tout à l'heure et qui étaient conçus, qu'on concevait comme ça jusqu'à présent. Alors, quand on parle de logistique au premier abord, et c'était un peu la complexité de cette thématique au début, c'était que finalement, est-ce que penser la logistique en circuit court, ce n'est pas se rapprocher un petit peu des circuits classiques et de la grande distribution ? Et pourtant, si on réfléchit bien, organiser le transport et la fonction logistique, ça permet tout simplement de faire circuler les produits de la ferme aux consommateurs, les flux financiers et les flux informationnels qui vont avec. Et du coup, en ce sens, tous la pratique, qu'ils aient des petits ou des grands volumes. Et donc, la question de la logistique se pose même avec des volumes, des besoins en transport, en stockage, en préparation de commandes qui sont moindres. Et puis, on a identifié des véritables besoins, notamment de la part des producteurs dont je parlais tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a des grands enjeux qui se posent en termes économiques, sociaux, environnementaux, qui tiennent en fait à un grand débat qui a un peu agité toute la littérature sur les circuits courts, qui tient notamment à la durabilité de ces circuits. Aujourd'hui, on se pose de véritables questions. Est-ce que les circuits courts sont plus durables, environnementalement, que les chaînes longues ? Est-ce que, économiquement, c'est rentable ? Et puis, est-ce que c'est également socialement rentable ? En gros, il y a d'abord un enjeu économique. Les articles montrent qu'on a des grandes variabilités de rentabilité économique d'un circuit à un autre, avec notamment des coûts logistiques qui sont extrêmement importants. Alors, concrètement, les coûts logistiques, c'est quoi ? C'est que ça tient au véhicule, à son usage, à tout ce qui est équipement frigorifique qui peut être très coûteux, également au conditionnement, au stockage et puis à la préparation de commandes. Mais la logistique, c'est aussi tout le recours à la main-d'oeuvre et donc les coûts liés à cette main-d'oeuvre qui, on le sait, dans les circuits courts, ont tendance à être plus importantes que dans les chaînes plus longues. Et puis, c'est du temps. Et puis, on a constaté, et ça émerge dans la littérature, que de nombreux producteurs ne connaissent pas précisément les coûts de leur logistique et de leur transport. Alors, globalement, ils sont capables de dire au centime près combien ils dépensent en carburant, mais au-delà, c'est difficile de connaître les coûts d'exploitation du véhicule si on se sente sur le transport. Le temps de transport n'est pas toujours comptabilisé et monétarisé. Et donc, du coup, ces coûts-là ne sont pas toujours retranscrits dans les prix de vente. Donc, on a une problématique qui est véritablement importante, qui montre à quel point, finalement, cette question logistique, elle a été minimisée et peu considérée. Donc, tout l'intérêt et le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment limiter les coûts et les ressources sans affaiblir le lien entre les circuits courts et l'emploi qui est, lui, mis en évidence dans les travaux. Et puis, un enjeu environnemental, alors, je vais aller très vite, mais vous savez sans doute que des travaux ont montré que certains circuits très locaux étaient plus émetteurs en CO2 que des chaînes longues. Alors, je vous renvoie à cette BD qui est très bien faite, qui montre, qui explique les travaux de Elmar Slich, qui a été le premier à mettre en évidence ça, qui a fait un véritable débat, notamment sur ces méthodes. Donc, cette bande dessinée explique assez bien le principe, mais au-delà de ses travaux à lui, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que c'est cette phrase de l'ADEME, je pense, qui explique pourquoi est-ce qu'effectivement des circuits très locaux peuvent être plus émetteurs en CO2 que des circuits plus longs. Ça tient au fait que de grandes quantités transportées sur de grandes distances, mais de manière optimisée, et le mot est important, peuvent avoir un impact en gaz à effet de serre par tonne transporté plus faible que de petites quantités dans de petits véhicules transportés sur des faibles distances et avec des retours à vide qui sont très, très fréquents. C'est l'idée, on pourra le creuser après si besoin, mais du coup, on a effectivement tout intérêt aujourd'hui à réfléchir à la logistique aussi pour ces enjeux environnementaux, donc faire attention au taux de chargement, au retour à vide, au type de véhicule qui est utilisé, à sa taille, et donc forcément, quand on parle de logistique en chaîne longue, tous ces aspects-là sont extrêmement pensés, ce qui peut expliquer l'impact moindre en GES. Et puis, un impact aussi des enjeux à réfléchir en termes sociaux, on sait que dans les circuits courts, on a des liens entre producteurs et consommateurs qui sont renforcés, mais on a une grande diversité de ces liens, certains producteurs sont attachés à ces liens, d'autres le sont moins, et donc on a tout un enjeu social derrière ça. Et puis, la question de l'accessibilité aux populations en difficulté de ces produits bio ou locaux qui se posent, et puis, plus particulièrement, s'il y a des producteurs dans la salle, je pense qu'il y a une question du rôle du producteur qui se pose aujourd'hui par rapport à ces contraintes logistiques, c'est que concrètement, c'est quoi être producteur aujourd'hui si je passe la moitié de mon temps à aller livrer, à entretenir le lien avec les consommateurs ? Je trouve que c'est une véritable question, chacun a sa réponse, mais en termes de, si on se projette un peu dans l'avenir, je pense que c'est intéressant de voir ce lien entre augmentation des débouchés en circuit court et en produits bio, et puis, rôle du producteur, par rapport à ces contraintes. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre optimiser, qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas toujours collé avec l'éthique des circuits courts, et puis la rentabilité et le lien entre acteurs, notamment pour ce qu'on parle de collaboration logistique, donc l'idée de se regrouper pour être plus fort et pour contourner ces contraintes logistiques. Et puis, dernier enjeu, des enjeux sanitaires et réglementaires qui pèsent très fortement avec des règles sanitaires, par exemple, qui sont très strictes, à la fois sur le transport, le stockage et la distribution, et puis des règles strictes aussi sur le transport pour autrui, avec aujourd'hui un vrai flou réglementaire qui tient à, peut-être, une incohérence entre le code rural et le code des transports. Aujourd'hui, les acteurs de terrain comme les chambres d'agriculture ont du mal à avoir un discours sur est-ce qu'on peut mutualiser ou pas le transport parce que lorsqu'un producteur prend les produits d'un autre pour aller livrer sur son chemin, par exemple, on a finalement des contraintes réglementaires qui font qu'on ne sait pas bien aujourd'hui si on a le droit de le faire ou pas. Alors, le discours actuel, c'est OK pour du transport occasionnel à titre gracieux dans un rayon de moins de 100 kilomètres et avec un bon de livraison, donc des contraintes assez importantes. L'enjeu, il est aussi de réfléchir à ces aspects réglementaires, les faire évoluer pour permettre ces pratiques de mutualisation qui, je vous le montrerai en conclusion, en plus, ont un impact très important et peuvent faire réduire les coûts économiques de la logistique et du transport, mais aussi les coûts environnementaux. Alors, il y a deux solutions. Pour finir, il y a des solutions pour répondre à ces grands enjeux et pour rendre ces circuits plus durables socialement, économiquement et environnementalement. On peut agir sur le transport en optimisant, par exemple, en réalisant des tournées, ça peut faire diminuer fortement les coûts, mais également en collaborant, et donc ça va être l'objet des présentations qui vont suivre en faisant du covoiturage de produits, en mutualisant. On a des formes très variées et très innovantes qui ressortent. Puis, il y a la question de la prestation de transport également qui peut être une vraie aide et dégager du temps aux producteurs. Et puis, ce qui me semble important comme message pour finir cette partie introductive, c'est qu'on a une diversité de solutions optimisées et logistiques, mais il faut bien adapter ces solutions à l'organisation logistique de chacun des producteurs. Donc, il n'y a pas une solution qui émerge, mais bien plusieurs. Et puis, il y a cette idée derrière de sensibiliser finalement aux problématiques organisationnelles des producteurs, sensibiliser les consommateurs, mais aussi les intermédiaires. Et puis, il y a toutes les questions de gouvernance qui vont sans doute être abordées tout à l'heure. Collaborer, c'est bien, c'est une bonne idée, mais concrètement, qui décide, quels sont les avantages, comment c'est rétribué, toutes ces questions-là qui se posent. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci, Gwenele, pour ton intervention. Juste pour vous dire que récemment, il y a un ou deux ans, le groupement des agrobiologistes du Nord-Pas-de-Calais, donc le GABNOR, avec l'appui de la FNAB, avait réalisé un petit travail de diagnostic, un travail assez intéressant de diagnostic, peut-être avec une de tes collègues, Amélie, Gonsalves. En fait, l'idée de ce diagnostic, c'était d'évaluer la performance logistique et d'analyser du point de vue social, environnemental et économique pour permettre aux producteurs, finalement, de mieux se positionner et de mieux comprendre et de faire des meilleurs choix quant à leur logistique. Donc, vous pouvez retrouver ce travail sur le site internet de la FNAB et du GABNOR, je pense, si vous voulez creuser un petit peu. On va passer à notre deuxième témoignage. Je passe la parole à Christophe, qui est producteur bio dans la Manche. et vous allez nous expliquer en fait pourquoi la création de ce GIE, comment vous fonctionnez et à quels besoins ça a répondu et quels sont vos objectifs. Voilà. Voilà. Merci. Je vais essayer, en plus, vu ce que vient de dire ma voisine, c'est un peu le pendant pratique de sa recherche et de sa théorie. Donc, déjà, moi, je suis paysan dans la Manche. Alors, je vais présenter rapidement la ferme, 90 hectares, production laitière avec 70 vaches et 55 ruines et soeurs en graisseurs partiels associés avec mon frère et deux salariés à plein temps. Donc, j'ajoute toujours le nombre d'actifs parce qu'on s'aperçoit quand même qu'en bio, on a plus d'actifs qu'en conventionnel. Donc, il faut en être fier et le dire et le répéter. Donc, ça, c'est très important. On fait un petit peu de vente directe, donc, sur la viande de porc à la ferme. Voilà. C'est de l'ordre de 20% de la production pour signe, ce qui n'est pas non plus très important. Donc, quand on s'est mis à faire de la vente directe, on s'est posé la question d'aller vendre à Paris puisqu'on avait déjà des aînés qui avaient créé un GIE en 2005. Donc, à l'origine, c'était François Dufour dans la Manche qui avait, de par ses relations syndicales à Paris, avait réussi à développer la vente directe là-bas. Et petit à petit, donc, au départ, il est parti avec sa voiture. Ensuite, il est parti avec un petit camion avec les produits des copains. Et puis, ensuite, c'est devenu une grosse machine, leur GIE. Donc, il s'appelle Produits fermiers de Basse-Normandie puisque ce n'est pas des produits qui sont strictement bio dans leur GIE à eux. Et donc, nous, on est arrivé à quelques-uns. Ensuite, on a frappé à leur porte en leur disant « Ben voilà, on a des produits un peu innovants, le cochon bio, etc. Est-ce que vous seriez prêt à nous prendre dans votre GIE ? » Et comme on était plusieurs producteurs à frapper à leur porte, François nous a dit clairement « Ben écoutez, on va vous aider à trouver des associations en région parisienne et créer votre GIE. » C'est de là qui est né grâce au GAP50 qui nous a permis de faire le tour des producteurs qui étaient en demande de créer le GIE biodiversité en trois mots puisqu'on livre diverses cités en produits strictement bio en région parisienne. Voilà. Alors, on a commencé l'aventure en 2011. On est aujourd'hui une quinzaine de producteurs et on livre 8 ou 10 assos en région parisienne selon les mois. Alors, c'est plus de la vente directe mais c'est du circuit court puisqu'on vend nos produits au GIE qui, lui, les distribuent à Paris. On fait les livraisons de nous-mêmes donc les producteurs à tour de rôle chose qui est très importante pour le consommateur. Donc, alors, en résumé, on fait 10 livraisons par an de septembre à juin une fois par mois on ne peut pas faire plus dans le sens où nous, producteurs de viande, on a besoin d'un délai puisqu'on ne travaille que sur commande. On a besoin d'un délai pour, entre l'abattage des animaux et la confection des colis et la livraison sur Paris et aussi le temps de commande, évidemment. Alors, concrètement, on a un site internet où nos consommateurs peuvent passer directement leurs commandes mais se rapprochent forcément d'un lieu de livraison. On a donc on passe, voilà, donc on envoie le bon de commande, les consommateurs, enfin, on ouvre les commandes sur internet, je vais y arriver, les consommateurs ont deux semaines pour passer leurs commandes, les commandes sont fermées, donc là, par exemple, elles seront fermées dimanche prochain, donc dimanche soir. Moi, je peux aller consulter aussitôt sur le site le nombre de commandes que je peux avoir en viande de porc et mercredi, je mets mes porcs à l'abattoir et j'ai aussi ma vente directe à la ferme en même temps. Mes porcs, je les récupérerai mercredi de la semaine prochaine, enfin, de la semaine suivante, pardon, et jeudi soir, le jeudi soir suivant, on se retrouve sur un parking, pas loin du loueur de camion, puisqu'on loue aujourd'hui deux camions frigo pour partir à Paris. Donc, on se retrouve tous au cul du camion le jeudi soir à charger nos colis bien étiquetés en fonction des associations où ça doit aller, puisqu'on a deux camions et un camion qui va plus vers le nord et un camion qui va plus vers le sud de la région parisienne. Et donc, cette réunion de chargement le jeudi soir, c'est aussi la réunion mensuelle du GIE, puisque ça nous permet de nous retrouver, de discuter, des différentes problématiques qui se posent autour du GIE. Et là, deux couples de paysans partent avec les camions pour la livraison du lendemain, fin du vendredi et du samedi, puisqu'il y a un camion même qui part sur deux jours. Voilà. Donc, c'est toute une logistique. Je reprends le terme. C'est toute une logistique qui, moi, me semble très claire. Je ne suis peut-être pas très clair dans mes explications, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. c'est tout un processus. La livraison a lieu le vendredi pour la tournée sud et le vendredi-samedi pour la tournée nord. Et à partir du lundi suivant, le bon de livraison pour le mois suivant est envoyé de nouveau, la livraison est ouverte de nouveau sur le site internet. Donc, une fois que nos livraisons sont effectuées, moi, j'y suis allé en septembre, on ne revient pas à vide. Donc, je continue dans le lien. On ne revient pas à vide puisqu'on ramène les cajots, on ramène les cartons, on ramène les bouteilles vides, on ramène les pots de yaourt de ce qu'ils ont consommé le mois précédent. Donc, les consommateurs jouent assez bien le jeu à ce niveau-là. Et donc, généralement, celui qui a livré, il stocke tout ça chez lui et puis les ramène au chargement suivant et chacun se répartit ses emballages au chargement suivant. Tout ça, c'est une logistique qui se rôde avec le temps. Donc, notre GIE, nous, existe depuis 2011, il a cinq ans maintenant. Alors, ça paraît un peu idyllique mais il y a aussi des écueils. C'est évidemment toute cette logistique, il a fallu la mettre en place. Le premier GIE, donc PFBN, eux, ils ont une logistique qui est encore surdimensionnée par rapport à la nôtre puisqu'ils vont, leur chargement a lieu plutôt proche d'une base d'une base frigorifique puisqu'eux, ils fabriquent carrément des palettes. Ils ont un peu plus d'associations que nous sur Paris, peut-être une vingtaine mais le jeudi soir, ils fabriquent des palettes qu'ils mettent dans un entrepôt frigorifique à Torini-sur-Vire, pour ne pas le citer et de là part un SMI avec leurs palettes qui les emmènent à Rungis et eux, en parallèle, partent avec deux petits camions chargés aussi, évidemment, donc ils font leur tournée le vendredi matin et quand leur camion est vide, ils vont à Rungis rechercher les palettes qu'ils ont confectionnées la veille pour refaire leur tournée et ils font ça deux ou trois fois dans le week-end. Donc ils n'ont pas du tout la même logistique que nous parce que c'est une dimension nettement plus importante et comme je vous disais en introduction, c'est François Dufour à l'origine qui a créé ça et de part, il a trouvé lui des associations de militants en région parisienne, les amis de la CONF pour ne pas les citer, qui ont développé pas mal d'assos autour de Paris et ce qui fait que quand on a des militants, on a des gens qui sont bénévoles volontiers, dépensent beaucoup de temps pour les autres et ont compris cet acte-là, sont très consommateurs et nous, c'est un peu l'écueil sur lequel on est tombé, on a une ou deux assos qui sont comme ça, qui fonctionnent très bien et les autres sont plus consommateurs que consommateurs et donc on a beaucoup de mal à développer les volumes dans ces associations-là puisque ça leur demande de consacrer du temps, ça leur demande une logistique locale, ça leur demande un investissement personnel et voilà. Donc c'est pour ça que nous, au départ, on partait avec un camion, aujourd'hui, on part avec deux camions donc c'est déjà mieux mais on aspire à ce qu'on développe les volumes et donc on arrive à trouver des consommateurs qui disent oui, moi j'ai une dizaine de voisins avec qui on aimerait bien consommer vos produits bio, de qualité et puis voilà, donc on tombe sur cet écueil de développement. Donc sur le plan des tarifs, chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'on vend le même prix qu'à la ferme donc ça, ça peut paraître peu mais c'est pas non plus des produits, enfin on n'a pas envie de vendre des produits de luxe donc on vend, moi je vends les mêmes prix qu'à la ferme au GIE, le GIE lui vend les prix, vend les produits avec, en ajoutant la logistique c'est à dire que mon prix produit départ est équivalent à 85% du prix rendu Paris ce qui fait que si un jour on arrive vraiment à développer la logistique, ce qu'on réussit à faire le premier GIE c'est que le prix producteur est monté à 86%, 87%, 88% c'est à dire que le prix producteur lui, le prix Paris reste le même mais le prix producteur augmente un peu ce qui est quand même assez intéressant pour le producteur. Sur le plan du temps passé c'est vrai que moi je mets environ deux cochons par mois à Paris j'y passe pas beaucoup de temps quand je vais charger au cul du camion et je dois monter l'équivalent de 5 jours à Paris donc 5 jours à Paris c'est 2 tournées nord une tournée sud ou 3 tournées nord une tournée 3 tournées sud une tournée nord je veux dire c'est l'équivalent de 5 jours voilà donc ça reste ça reste tout à fait tout à fait intéressant et puis il y a aussi le facteur humain qui est super important c'est que moi j'ai rencontré des producteurs bio de la Manche que je connaissais pas donc c'est déjà un point positif avec qui j'ai je me suis lié d'amitié avec qui on a construit quelque chose ensemble et puis on a aussi des liens maintenant avec des consommateurs en région parisienne c'est pas négatif du tout c'est très gratifiant au delà de l'aspect économique parce que nous en plus en vente directe en viande on a pas de labo à la ferme on fait faire le boulot par l'abattoir la marge est très très faible en viande même si le chiffre d'affaires est important la marge est très faible et ce qui fait que derrière on a voilà on gagne pas grand chose par rapport à notre circuit long surtout que le circuit long aujourd'hui en production porcine est très bien rémunéré donc j'incite qui le veut à produire du cochon parce qu'on en manque mais en circuit court voilà dans notre logistique bon moi je le fais pour d'autres raisons qu'économiques mais c'est quand même très important de le faire alors qu'est-ce que j'aurais oublié oui on a la région parisienne oui je suis pas trop à la bourse ça doit le faire j'ai pris le temps ah oui donc ça va très très vite t'as raison donc ben oui je vais je vais vous inviter à poser des questions ensuite si vous avez si vous avez plus plus de questions sur le dossier voilà merci merci beaucoup Christophe et désolé de te couper mais on a encore du coup deux interventions merci aussi de nous faire manger à Paris parce que des fois c'est un petit peu compliqué donc merci Mathieu je vais te passer la parole Mathieu donc de Nora Bio Nora Bio c'est une coopérative de producteurs donc des Hauts-de-France donc Nord-Pas-de-Calais Picardie on est 140 producteurs il y a 20 salariés on est un conseil d'administration de 10 administrateurs et on va très probablement terminer l'année à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2016 on fait 20% de croissance chaque année et on vend des fruits essentiellement des fruits et légumes du vent en particulier sous forme de bio-kappa donc un panier hebdomadaire distribué dans des points relais jusqu'à la transformation pour faire des chips ou des flocons en purée de pommes de terre ou en surgelée de petits pois ou voilà en passant par la distribution régionale RHD enfin restauration collective magasins spécialisés et magasins GMS sur la région dès l'expédition nationale sur un GIS ou les plateformes biocop enfin voilà on a une diversité de circuits au sein de la coopérative et on a une diversité d'adhérents parce qu'on a des adhérents qui ont un hectare de maraîchage jusqu'à des polyculteurs qui ont 200 hectares de polyculture avec plutôt des systèmes légumiers de plein champ carottes, bêtres à rouge oignons pommes de terre plutôt destinés à des marchés un peu plus longs la question de la logistique à Nora Bio elle a explosé en fait il y a 2-3 ans parce qu'on a souhaité relocaliser un petit peu notre distribution on était quand même essentiellement sur des expéditions nationales sur un GIS ou biocop et on avait un certain nombre de petits producteurs petits maraîchers qui n'avaient pas les volumes suffisants pour avoir ce type de départ à la ferme pour faire une palette de choux fleurs ou de pommes de terre directement de la ferme à un GIS c'était un peu compliqué pour eux et donc on a voulu aussi dans le cadre de la relocalisation de la distribution avec biocop pouvoir justement servir que les produits de les fruits et légumes produits par Nora Bio soient distribués dans les biocop de la région pour éviter que ça reparte à Paris et que ça revienne après dans le nord donc on a commencé donc on a commencé dans un bâtiment où on était auparavant à embaucher quelqu'un pour pouvoir justement travailler toutes ces questions là donc de conditionnement de mettre en palette de relivrer etc bon quand c'est qu'une personne qui s'en charge c'est un peu compliqué si elle n'est pas là enfin si elle est partie livrée elle ne peut pas conditionner si elle est malade et bien c'est pareil il n'y a rien qui se fait c'était un peu compliqué de gérer de cette façon et on a commencé à développer un partenariat logistique en termes de transport avec un grossiste de la région et à force enfin au fur et à mesure de rencontrer ces personnes et de discuter un petit peu avec les responsables on a commencé à vouloir travailler un vrai partenariat pour la partie plutôt réception enfin ramasse chez les producteurs réception hackée chez eux stockage tampon repalétisation enfin préparation des commandes réexpédition dans les magasins régionaux notamment et ce qui fait qu'on a quand même gagné énormément d'efficacité on est beaucoup plus comme ça réactif par rapport à avant avant on était plutôt pour du A pour C aujourd'hui on est plutôt du A pour B et enfin voilà c'est des choses qui se mettent en place tout n'est pas rose je vous rassure ou pas mais c'est pas mais l'idée c'est quand même de pouvoir à terme proposer pas du A pour E parce que c'est un peu compliqué mais au moins avoir un peu du stock tampon de gérer plus sur des questions sur des légumes qui se gardent un peu plus pour pouvoir justement être beaucoup plus réactif vis-à-vis de nos clients et puis d'être efficace tout au long de la chaîne quoi ce qu'on a aussi développé à Norabio depuis quelques temps c'est qu'on en sait on a embauché une responsable de planification parce qu'on n'avait pas ce genre d'informations c'est-à-dire que chaque commerciaux de Norabio quand on achetait pour faire les biocabas ou quand on achetait pour les magasins ou quand on achetait pour biocop c'était pas la même personne qui appelait le producteur donc le producteur pouvait se retrouver à avoir trois commandes d'un seul coup et à un moment donné soit il ne peut pas tout faire et il privilégie l'un ou l'autre et donc il y a des problèmes de rupture il y a des problèmes de ne pas assurer les commandes etc. on a embauché quelqu'un qui s'occupe de la planification auprès des producteurs pour avoir une visibilité totale et globale sur l'ensemble des fermes des adhérents de la coopérative en fonction des volumes en fonction des productions et en fonction de l'orientation en fait des productions entre du marché de frais du régional ou de la transfo et ce qui nous permet justement d'éviter d'avoir ce problématique de concurrence entre les activités de Norabio là où on doit avancer encore aujourd'hui c'est qu'on n'est plus qu'un acheteur à Norabio auprès des adhérents c'est à dire qu'aujourd'hui l'adhérent peut encore avoir un ou deux appels ou trois appels de la coopérative pour les commandes parce que la personne qui s'occupe du marché de frais il appelle trois personnes à 8h à 8h30 c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés alors que celui qui fait la RHD il doit oublier d'appeler une centaine de personnes et c'est des petites commandes et du coup ça passe en dernier voilà toute cette question là d'optimiser pour éviter au producteur d'être appelé trois fois pour éviter qu'on lui fasse faire des demi-palettes et qu'une heure après on dit tiens il faut en rajouter enfin voilà toutes ces questions là ils font qu'on progresse encore et on a développé un système d'information informatique pour justement répondre à ces questions là de fluidité de l'information d'éviter de ressaisir trois fois les bons de livraison entre les bons de commande les bons de livraison les factures tout ça voilà tous ces aspects là il faut qu'on le système d'information est en place il y a encore quelques calages parce que malgré tout l'informatique c'est pas toujours comme on croit il faut quand même il y a des bugs qu'il faut résoudre mais en tout cas aujourd'hui on sent que ça va nous permettre quand même d'être beaucoup plus efficace et de répondre à nos clients et de pouvoir du coup continuer à développer la coopérative d'aller rechercher des nouveaux producteurs parce que en termes d'évolution du chiffre d'affaires on explose et on a besoin de nouveaux producteurs mais du coup on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus enfin on rassurera nos producteurs soit notre capacité à vendre à être ce qui n'était pas le cas jusqu'alors et dernièrement on a commandé une étude sur la chaîne logistique alors ça en anglais je ne sais plus comment on dit ça mais bref voilà merci pour justement voir comment on peut optimiser l'ensemble des flux au sein de la coopérative entre la pro enfin la pro quand on va chercher des légumes chez les producteurs la redistribution chez nos différents points de vente mais aussi les retours on parlait hier avec Jonathan des retours des caisses vides quand on fait la payetisation il faut qu'on trouve un système pour pouvoir remettre les caisses vides chez nos producteurs avant ils venaient livrer donc du coup ils récupéraient leurs caisses maintenant c'est ramassé du coup on a des problèmes de stockage voilà c'est qu'il faut qu'on avance sur cette question là et puis aussi par rapport au stockage on a des gros légumes enfin les grosses masses pommes de terre bétraves rouges carottes, oignons qui globalement font 3-4 000 tonnes à Norabio on est en train de travailler sur un lieu de stockage collectif pour pouvoir justement aussi développer des chaînes de conditionnement collectif pour pouvoir aussi pouvoir l'ensachage par la suite et optimiser un petit peu tous ces aspects de la logistique et accompagner notre produit le plus loin possible aujourd'hui on est quand même plus sur de la sur les grands volumes sur de la vente à des grossistes ou à des coopératifs qui revendent eux-mêmes notamment en GMS mais pas que aujourd'hui on est plutôt à vouloir maîtriser cette filière jusqu'au bout pour garder la valorisation et la valeur ajoutée chez les producteurs notre directeur parfois dit que les actionnaires de Norabio sont des sociétaires et du coup sont des paysans alors c'est vrai que l'actionnaire c'est pas un terme intéressant mais en tout cas c'est bien les paysans et les paysannes de la coopérative qui gèrent cette coopérative et c'est l'objectif et la mission des différents salariés des 20 salariés de la coopérative c'est bien que le producteur soit le mieux rémunéré possible et on met tout en oeuvre pour justement augmenter la rémunération de la production ou tout du moins au moins la maîtriser jusqu'au bout pour éviter les accueils qu'on a pu avoir en conventionnel voilà je vais pas merci Mathieu je vais passer la parole à Pierrick et Johan pour qu'ils nous exposent un peu leur initiative donc une initiative pour le coup qui est bretonne donc Pierrick je suis le créateur de AB Nutriments j'ai eu une chance dans ma vie c'est celle après avoir quitté l'université de tomber dans la potion magique du bio comme Astérix et j'ai eu la chance d'intégrer un certain nombre de sociétés qui m'ont donné de l'expérience dans ce domaine notamment pour ne pas citer le groupe Distriborg parce que j'ai participé à l'aventure de la création de Bjorg et ce qui est intéressant c'est que le groupe de Distriborg a changé de métier à cette période là il est passé de grossistes distributeurs de produits bio à celle de créateurs de marques de produits bio donc Distriborg c'est aussi Bonne Terre la vie claire et j'en passe donc fort de cette expérience j'ai ensuite évolué vers des métiers de direction commerciale toujours dans le bio et donc en 2007 j'ai décidé de créer ma propre société pour aider les entreprises bretonnes à être valorisées en magasin bio à être commercialisées en magasin bio à être présentes en magasin bio et donc dans un premier temps j'ai travaillé avec des marques connues en Bretagne qui pour ne pas les citer s'appellent Pinabelle ou Roquelou qui ont déjà un historique en magasin bio une présence dans les centrales d'achat Biocop et compagnie donc je les ai accompagnées dans leur développement commercial et puis au fur et à mesure de mes rencontres j'ai rencontré des petites marques des petits fabricants de produits bio qui m'ont dit écoute Pierrick on est bremiette en magasin bio mais on ne sait pas comment faire on n'y arrive pas et puis nous on a d'autres choses à faire que d'aller voir les magasins bio et donc en fait j'ai commencé avec une marque qui s'appelle CELTE Nature qui est moins connue que les deux précédentes mais qui est déjà assez présente et donc je l'ai aidé sur le plan commercial à être présent je suis tout simplement allé voir les magasins en expliquant le savoir-faire de l'entreprise et en essayant d'avoir une présence produit pour les vendre donc ça a bien fonctionné et puis au fur et à mesure des avancées il y a d'autres petits fabricants qui sont venus me voir en me disant écoute Pierrick c'est pas mal ce que tu as fait avec CELTE Nature nous aussi on aimerait bien faire la même chose on aimerait bien avoir de la présence en magasin bio et donc je me suis dit oui effectivement vos produits sont intéressants les magasins vont trouver sûrement un intérêt mais la problématique des magasins c'est que quand vous référencez un produit vous créez un client vous créez une facture vous créez une livraison vous créez un paiement et vous créez aussi ce qu'on appelle un franco c'est à dire que le petit fabricant il est bien obligé de livrer ses 10 colis par rapport au coût de transport et donc ce qui oblige aussi le magasin à stocker de la marchandise en réserve alors qu'il n'en a pas forcément besoin donc je me suis dit il faut qu'on trouve une solution parce que il y en a eu un puis deux puis trois qui m'ont demandé de les aider à commercialiser en magasin bio et donc en fait j'ai demandé avec Vincent Bunier de Selté Nature si lui pouvait à partir de sa structure regrouper plusieurs autres marques et donc assurer une livraison commune une facturation commune pour le magasin bio avec aussi sur le plan commercial une seule personne en l'occurrence moi pour la Bretagne et un réseau national parce que comme je connais d'autres agents commerciaux sur la France une couverture nationale donc on a mis en place ce système alors doucement au début il y a une deuxième marque qui s'est qui s'est greffée elle s'appelle Tiboum il y a eu ensuite Elle Chanvre qui est un également un intervenant breton du Chanvre il y a à côté de moi Johan Lorger il y a Terre de Tisane qui fabrique des tisanes et Carréron qui est donc René qui fabrique des biscuits sans gluten alors toute cette organisation s'est mise en place au fur et à mesure et donc on a réussi à développer un intérêt de la part du magasin puisque aujourd'hui on offre donc sur toute la France moi et Aurore sur la Bretagne met une couverture nationale donc la possibilité de choisir dans à peu près une quarantaine de références une offre de six fournisseurs qui ont chacun leur spécialité quelques-uns c'est plus le sarrasin les autres les chanvre mais sur des produits secs on ne sait pas faire pour l'instant sur les produits frais et donc le magasin a le choix sur toute une offre de produits avec une livraison minimum panachée de quatre cartons c'est à dire que à J plus deux le magasin peut choisir quatre cartons sur les six fournisseurs et être livré à J plus deux donc c'est un service qui au fur et à mesure s'est mis en place et aujourd'hui fonctionne très bien parce que on n'a pas d'équivalence sur le service à ce niveau-là et surtout on offre une offre on offre un choix global de produits bretons qui aujourd'hui est recherché puisque l'image de la Bretagne est quand même très bonne en termes de produits bio donc voilà en gros ce qu'on sait faire je vais passer la parole à Johan qui lui est un des derniers intervenants qui nous a rejoints il y a quelques années sachez aussi qu'on recrute si parmi vous il y a des gens qui souhaitent faire partie du groupement des fabricants bretons on a la place on a la structure on sait faire donc n'hésitez pas donc je vous passe la parole à Johan bonjour moi j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Pierrick c'est juste à qui c'est le fait que mutualiser ensemble c'est gagner du temps c'est à dire que pour moi d'accéder au magasin effectivement c'était un peu compliqué j'ai pas le relationnel j'ai pas l'expérience que peut avoir Pierrick ou Aurore donc du coup moi très très vite quand Pierrick m'a contacté moi j'ai été plutôt emballé par l'idée d'intégrer les fabricants bretons réunis les commandes se sont faites aussi assez rapidement bon je garde la démarche quand même d'aller comme moi c'est un produit pas très très connu donc je fais du café d'orche et du malte d'orche torréfié qui peut se consommer comme un sucré d'année de café je suis obligé quand même d'aller en magasin pour faire découvrir mon produit pour le présenter aux clients mais du coup l'intérêt c'est surtout pour moi que les magasins ne soient pas obligés de commander justement des grosses quantités qui peuvent avoir mon produit en rayon pour un carton de 10 paquets ou 15 paquets et pouvoir proposer du franco et puis aussi des remises sur les achats voilà c'était vraiment moi l'intérêt et puis surtout et puis surtout comment ne pas ne pas avoir à comment m'occuper de tout un système de commandes moi c'est très simple j'envois environ 130 ou 150 paquets chez Selté Nature qui lui s'occupe de dispatcher sur les magasins j'ai un retour d'informations quand même assez important c'est à dire que chaque semaine Vincent chez Selté Nature me fait part des ventes qui sont effectuées pratiquement en temps réel je sais aussi où est mon produit c'est à dire que moi aussi je peux communiquer je reçois des mails de toute la France pour savoir où est-ce qu'on peut trouver de l'orgé je peux le dire tout de suite j'ai cette information là et puis et puis voilà c'est surtout c'est l'intérêt principal d'intégrer surtout pour nous des petits fabricants où est-ce qu'on peut pas on peut pas enfin les magasins ne peuvent pas commander des grosses quantités plutôt facilement quoi il faut aussi il faut pas que ça reste stocké on a également mutualisé les achats parce que les petites entreprises ont toutes pratiquement les mêmes besoins ne serait-ce qu'en carton par exemple et quand on est petit on n'a pas suffisamment de quantité pour avoir des prix donc on essaie de remonter tous ces besoins de matières premières de carton ou tout autre au niveau de la mutualisation pour être plus fort pour pouvoir acheter mieux on essaie aussi de mutualiser sur les salons c'est à dire que plutôt que chacun de payer son stand faisons un stand à 6 on mutualise Johan parlait des animations on est en train aussi de mettre en place les animations magasins où on va essayer de mutualiser un peu tout le monde la règle c'est en fait du bon sens on n'a pas voulu créer de structure et de super structure pour gérer tout ça on mutualise point barre et on fait les choses simples et qui fonctionnent merci à vous tous pour vos interventions alors on a une demi-heure pour continuer à échanger donc on peut prendre des tours de questions si vous le souhaitez un petit peu C'est parti !